Bonjour mes chers, je vais arriver juste un petit peu, bonsoir, bonjour mes chers sagittaires. Donc aujourd'hui nous allons faire un tirage, une canalisation pour vous les sagittaires. Donc si vous êtes du signe du sagittaire, si vous avez la lune en sagittaire, si vous avez l'ascendant sagittaire ou si vous connaissez quelqu'un du signe sagittaire, alors ce tirage, cette canalisation est pour vous mes sagittaires, voilà. Donc comme vous voyez je suis en vacances mais je ne vous oublie pas et je fais votre signe du zodiaque, voilà. Bienvenue donc sur ma chaîne et merci pour votre confiance, merci de votre présence. Donc nous allons commencer pour les nouveaux, je vous préviens toujours pour les nouveaux. Merci de vous abonner, merci d'être présent, merci de liker et merci de mettre un petit commentaire. Ça me touche énormément. Donc je préviens aussi que si je ne vous regarde pas, si je regarde sur le côté en haut, en bas, à droite ou à gauche, c'est parce que je vois des signes, c'est parce que je vois des formes, parce que je vois des... Je vais mettre la caméra un peu plus droite, voilà. Voilà, parce que voilà, j'ai des messages par couleur, par... Si je vous regarde, je ne les vois pas, moins bien. Tandis que comme ça, je les vois jolies et je vous les transmets tout simplement. Et j'ai une petite voix aussi qui me permet de corriger, enfin elle me parle, c'est très spécial. Pour ceux qui me suivent, ils le savent, pour ceux, pour les nouveaux, je comprends que c'est un peu particulier. Voilà. Alors on va commencer pour les sagittaires, donc pour le mois d'octobre. Évidemment tout ça, c'est un signe, enfin je veux dire, c'est un tirage, une égalisation générale. Prenez ce qui vibre en vous, bien entendu, d'accord ? Donc on va commencer. Je vois toujours cette couleur brune en vous, je ne sais pas ce que ça veut dire, branle, la terre, besoin, je ne sais pas, de sable, de partir, de... d'être dans le jardin, enfin quelque chose avec la nature, retour à la nature. Vous avez besoin de retourner vers la nature. Vous avez vraiment besoin d'un retour aux sources, de retrouver la paix, de retrouver votre tranquillité. Vous avez trouvé, peut-être pour certains sagittaires, depuis peu, des personnes qui vous sont favorables, beaucoup plus que la dernière fois, ou depuis plus, je veux dire, par rapport à avant, il n'y a pas si longtemps, c'est ça ? Il y a depuis peu, vous avez fait une rencontre ou des rencontres qui vous ont vraiment permis de vous centrer et de vous permettre aussi de vous isoler un petit peu si vous le désirez. Parce qu'il y a certains groupes d'amis ou certaines personnes qui, si vous ne donnez pas de nouvelles, eh bien, ils ne comprennent pas. Et là, votre nouveau cercle d'amis vous permet d'être vous-même. Voilà, vous avez besoin d'être vous-même et d'aspirer à une tranquillité, mais en même temps de construire aussi. Donc, ça veut dire, vous avez besoin de retourner à vos sources, de retourner vers la terre, parce qu'on me monte de la terre. On me monte de la terre comme si vous deviez construire ou un potager à faire, ou quelque chose avec la nature, avec le jardin, avec la terre, parce qu'il n'y en a qui ont pas de jardin, mais en tout cas, ça vous permet de, comment dire, d'être avec des arbres, d'être avec des plantes, voilà. Ceux qui ont un jardin, ils vont créer un potager, ils vont décorer leur jardin, ils vont se trouver de plus en plus dans le jardin. Ceux qui n'ont pas de jardin, parce que moi, je n'ai pas de jardin non plus, mais c'est important, c'est d'être dans la nature, c'est d'être dehors, d'être dehors. Voilà, et donc ça, vous avez besoin. Mais je ne vous vois pas vraiment seuls, je vous vois accompagnés également, soit par des amis, soit par un chéri ou une chérie, d'accord ? Mais pas collé-collé, vraiment, il y a des périodes pour ça. Ici, vous avez besoin pour l'instant d'être là, de savoir que cette personne est là, ou de savoir que vos amis sont là, mais une certaine distance. Il vous faut prendre une certaine distance, c'est-à-dire une forme d'indépendance, une forme d'autonomie. Voilà, on ne doit pas vous étouffer, les sagittaires. Ne pas vous étouffer, ça, vous ne supportez pas. Donc voilà, vous êtes généreux, ou généreuse, mais vous avez besoin d'espace. Et cette terre que je vois remuer, donc c'est vraiment mettre aussi des nouveaux projets en place. C'est comme ça qu'on me le montre, c'est mettre des nouveaux projets en place, mais doucement, vraiment comme un poutager. Donc on commence par travailler la terre, à mettre les semences, et puis on regarde la plante prendre forme, pousser, vivre, et puis nous nourrir. Eh bien, vos projets, c'est pareil, c'est vraiment ça. Vous allez mettre ça sur papier, dans votre tête, par écrit, et tout doucement, ça va prendre forme. Le nouveau projet concerne évidemment votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Vous prenez... Ah, on m'a montré les cornes d'un taureau. C'est comme si vous prenaient les cornes du taureau par les cornes, et vous avez décidé vraiment de prendre les choses en main et vraiment d'avancer. Mais sans force, vraiment, c'est vraiment avec détermination, vraiment avec détermination, et vous avancez, vous avancez. Vous êtes aussi, pour certains sagittaires, encore attaché au passé. C'est-à-dire que vous n'osez pas encore, et ça je comprends parfaitement, lâcher, lâcher un petit peu ce que vous connaissez. Lâcher vos acquis aussi. Vous le faites en parole, mais en acte, en action, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, ça il faudrait commencer par le faire, mais il faut le sentir. Il ne faut pas forcer les choses, il faut vraiment le sentir. Et à partir du moment où vous allez le sentir, donc être plus dans le lâcher prise, ça sera beaucoup plus facile pour vous par après, mes chers sagittaires. Vraiment. Il y a un lâcher aussi par rapport à un ancien projet. Vous avez mis un projet en place, et puis ça ne prend pas forme. Donc du coup, vous êtes professionnel toujours. Donc là, vous allez mettre un autre projet en place. Ce n'est pas un problème pour vous. Ce n'est pas un problème parce que c'est une évidence. Si ça n'a pas fonctionné, ce projet-là, ce n'est pas grave. L'autre projet sera beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus parlant pour vous, et beaucoup plus... Il vous correspondra plus. Voilà. Et ça, vous le savez au plus profond de vous. Il y a aussi pour certains sagittaires, évidemment, un déménagement, un changement. Retournez de nouveau vers la nature, donc vers la campagne, vers... Respirez. Besoin de respirer. Ça, c'est vraiment votre mot à vous. C'est respirer. Respirer libre, ça veut dire avancer dans vos projets. Et vous savez que vos anciens projets, votre vie que vous connaissez, vous avez été difficile à la lâcher, mais vous savez qu'il y a du changement. Vous êtes presque obligés de poursuivre ce changement pour être en paix. Vous allez avoir aussi des nouvelles d'enfants. Je ne sais pas si ça vous parle d'enfants, de votre entourage, de vos enfants à vous. Il y a des enfants que vous n'avez plus de nouvelles. Vous allez avoir de leurs nouvelles. Et eux, c'est eux qui viennent vers vous. Je vais faire un tirage avec Mademoiselle Le Normand. On me parle aussi des douleurs à ce niveau-là, au niveau des homoplates. Vous savez, les cervicales, hop, une pointe vraiment bien précise. Une pointe bien précise ici, à ce niveau-ci. Voilà. Les coudes aussi, au niveau des coudes. Ça, c'est des directions compliquées de savoir quelle érection vous allez prendre. Parce que vous êtes encore tourné vers le passé, vers ce que vous connaissez, vers vos acquis. Il faudra aller vers... Vos acquis vont vous servir pour avancer. Mais lâchez prise. Vous allez voir, il y a des belles choses pour vous. Ne lâchez rien. N'abandonnez rien. Il y a une relation importante autour de vous. Un amoureux, une amoureuse. Pour certains. Pour ceux qui n'ont pas d'amoureux, ça arrive. Votre cœur se guérit. Votre cœur se guérit. Il a eu du chagrin. Il se guérit. Des nouvelles inattendues dans votre maison qui concernent l'amour. Vous allez prendre des décisions avec un chéri. Ou une chérie, évidemment. La décision, c'est un aménagement. C'est construire. Vous allez de l'avant. Vous avez l'impression que vous allez doucement, mais je vous garantis que vous allez vraiment plus vite que vous nous le pensez. Ça avance plus vite que vous le pensez. Oui, oui, il y a un déménagement. Il y a une décision à prendre, vraiment. Oui, oui, oui. C'est une certitude. Je vais vous montrer les deux cartes. Déménagement. Excellent. Très belles rencontres, de très belles rencontres. Donc, pour les célibataires, il y a des rencontres à l'horizon. Ça, c'est une certitude. Vous vous êtes sentis très seuls pendant tout un temps, même s'il y avait du monde autour de vous, mais vous vous êtes sentis longtemps seuls. Ça bouge pour vous, les sagittaires. Vous allez avoir la visite d'amis autour de vous aussi. Même quand vous avez des amis autour de vous, vous vous sentiez seuls. Il y a toujours quelque chose de triste en vous, une forme de tristesse, de mélancolie. Ça va s'estomper petit à petit. Vos projets vont vous aider à avancer. Et les projets, c'est vraiment la simplicité, vraiment la simplicité, la nature. La vie, c'est plus simple qu'avant. Vous allez voir. On parle des finances ? Vous voulez que je vous parle des finances ? Au niveau des finances, c'est une période mitigée. Vous n'êtes pas complètement responsable, si on peut appeler ça une responsabilité. avec ce qu'on vit, avec le monde qu'on vit, avec la situation différente de ce qu'on avait eu l'impression de connaître. Donc ça veut dire, on travaille, on a une certaine rigueur, on a une certaine, comment dire, un sens de la vie bien tracé, un peu linéaire. Ça bouge, ça se bouscule. Et donc financièrement, quand ça n'est pas un moment, ça n'est pas, ça n'est mieux le mois suivant, et puis ainsi de suite. Ici, tout bouge, ici c'est tout à fait différent, ici les frais sont plus importants par moment, il y a de l'argent qui rentre, qui part très vite. La différence, c'est que maintenant, il faudra donc faire preuve de plus de simplicité dans les dépenses, dans la façon de vivre, dans les choix de vie, dans son choix de vie. Parce que c'est un autre mode de vie, voilà. Mais vous allez pouvoir aimer ce genre de vie. C'est pour ça que je vous dis que vous allez retourner à votre source, vers la nature, vous allez retourner vers la nature, créer votre propre potager. Je dis ça, mais ça veut dire votre façon de vous nourrir vous-même, vous allez dépenser vos sous différemment. C'est juste une transition pour l'instant, et donc il faudrait accepter qu'il va y avoir un moment plus compliqué, qui n'ait plus une impression de dire, oh là là, c'est toujours aussi compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Non, 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 c'est juste de pouvoir passer d'un état connu à un autre état un peu différent, mais que vous allez vous-même crier. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Parce que même professionnellement, il y a du changement, donc ça va être compliqué pendant une période en se disant que vous risquez de perdre ce que vous connaissez. Mais pas du tout, c'est pour avoir quelque chose de mieux, c'est pour prendre en vous cette force et créer, et donc mettre en place ce que vous avez décidé de mettre en place depuis longtemps dans vos rêves, et que vous n'imaginez pas possible de réaliser alors que c'est possible maintenant. Parce qu'on va dire, on va parler comme les terriens, parce que sur Terre, on n'a pas le choix. C'est comme ça, mais non, je n'ai plus le choix, il faut que je m'en sorte. Non, non, ça veut dire que les choses se mettent en place pour que vous soyez bien, que vous puissiez prendre en vous cette force, cette créativité qui est au fond de vous, qui est là, mais que vous n'utilisiez pas, parce que ce n'était pas nécessaire. Maintenant, vous savez que vous l'avez en vous, donc vous allez prendre ça. Vous avez une capacité incroyable de penser, de mettre des choses en place, d'avoir des gens autour de vous qui vont vous aider. Vous allez voir, vous allez voir. Donc financièrement, il y aura des frais inattendus concernant peut-être une ouverture de dossier, par rapport aussi à une demande de prêt par rapport à une maison, ça va être plus compliqué, mais vous allez voir, vous allez voir, les choses vont se mettre en place. Professionnellement, à vous de mettre les choses en place aussi pour que ça bouge. Et vous allez le faire, vous allez le faire, c'est le moment. Les choses vont bien bouger. On va encore faire un petit tour. Je vois des fois courber comme ça, certains sagittaires. Est-ce que... Ouais, je pense que ça a été une période compliquée pour vous, pour certains sagittaires. Et je pense que c'est ça. Essayez de vous redresser. Essayez de vraiment de... Pas essayer, redressez-vous. Et croyez en vous, vraiment, c'est vraiment important. Vous êtes une belle personne. Vous allez rencontrer de plus en plus de personnes. Vous allez vous ouvrir aux montres, vous allez voir. Rencontre. Alliance. Contrat aussi. Changement de travail. Nouveau contrat signé. Si vous avez changé votre maison il n'y a pas si longtemps, vous allez l'aménager. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Il y a une période où vous avez eu difficile à vous adapter à cette maison. Ça va aller de mieux en mieux. Retrouvaille d'anciens, personnes que vous avez connues, que vous vous êtes séparées un petit peu. Vous allez reprendre contact avec ces personnes-là. Ah, regardez. Je viens de le sentir. Ça, c'est des nouvelles. On va vers les personnes. Ou les personnes viennent vers vous aussi. Vous voyez ? Magique, hein. Moi, j'adore. Regardez. Qu'est-ce que vous avez de la chance ? Changement de maison. Transformation. C'est avec l'autre carte. Changement de maison. Transformation. Transformation. Oui, il y a des choses à mettre en place dans la maison. Il faut vraiment, pour ceux qui n'ont pas l'attention, qui ne peuvent pas déménager pour l'instant, il faut aménager en interne différentes pièces pour être plus en liberté, éliminer certains objets aussi. Éclaircir tout ça pour certaines personnes. Et ceux qui ont l'attention de déménager, les projets vont prendre forme. D'accord ? Au niveau professionnel, il y a du changement, pour beaucoup, en interne et en externe. Il y a de l'argent aussi qui arrive, comme un héritage, une forme d'argent qu'on vous doit, qui va, que vous allez retoucher. Il y a aussi une perte d'une personne. Je suis vraiment désolée. Oui, une perte. Est-ce que c'est lié avec l'argent que vous avez touché ? Ça va vous toucher beaucoup, émotionnellement. L'imménagement, changement, travail, ça revient. Les deux cartes sont l'une à côté de l'autre, au niveau professionnel également. C'est bien, c'est bien, c'est bien. N'ayez pas peur, franchement. Franchement, n'ayez pas peur. On lâche, on lâche, on lâche. Il y a des frais inattendus. Il y a des frais inattendus. Vous savez faire face, y faire face, vraiment, puisque vous avez le trèfle de la chance. Franchement, c'est le moment pour vous, les sagittaires. Vraiment, mettez les choses en place. Vous avez des doutes, beaucoup de doutes, mais passez outre. Vous allez voir. Et surtout, lâchez votre rancœur. Il ne faut pas avoir de la rancœur. Je sais que certains sagittaires vont me dire, on n'a pas de rancœur. Puis d'autres vont dire, oui, on est comme ça. Alors, on va peut-être formuler, ce n'est peut-être pas le bon vocabulaire. On va dire, oser aller vers l'autre. Oser vous exprimer avec plus de douceur, peut-être. Aller vers l'autre, l'autre personne. Aller vers les autres. Parce que la vie vous a peut-être un peu éloigné. Oser. Il y a une naissance près de vous. Si vous voulez un enfant, c'est le moment. Une inquiétude aussi par rapport à un enfant. L'enfant va jouer un rôle important dans votre... Dans votre mois d'octobre, oui. Ça va jouer un... C'est par rapport aux études, par rapport à un changement peut-être. Oui, aux études, oui. Je n'ai pas pensé à ça. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour les enfants. Oui, oui, je n'ai pas pensé à ça. Et vous allez être concernés. Vous n'avez pas voulu se faire. Et puis, vous allez aussi peut-être changer... Comment dire ? D'options au niveau éducation. Non, pas éducation. Au niveau scolaire, voilà. Vous allez peut-être prendre d'autres options pour votre enfant. Ou lui, il va choisir une autre option. Changer de direction aussi. Il y aura un lien particulier avec la notion de relation avec vos enfants. Ou l'enfant. D'accord ? Votre santé, vous devez faire attention à votre santé. Parce que votre santé, on me dit que des fois, vous n'avez pas le moral. Mais c'est ce que j'avais dit au départ. C'est que votre moral est toujours sensible par rapport à ces quelques mois, on va dire un an ou deux. Vous avez subi beaucoup, beaucoup de douleurs. Même si vous avez fait une belle rencontre. Ou vous avez fait une belle rencontre. C'est toujours en vous. Mais ça va s'estomber petit à petit. Parce que vous allez voir que vos projets vont prendre forme. Et le fait que vos projets vont prendre forme, vous allez prendre de plus en plus confiance en vous. Et donc, vous allez guérir votre cœur. Ça, c'est important. D'accord, les sagittaires ? Et on va faire le tirage des cartes. Avec les cartes, grâce aux cartes des fées. Je vais chercher. Mes chères petites fées. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Parce que ce n'est pas fort isolé ici. Et donc, on entend peut-être un petit peu du bruit. Les sagittaires. Le cadeau. Elle est belle, magnifique. Offre nourriture de l'âme. Je vous ai dit, il faut vous nourrir. Pas seulement physiquement, mais votre âme, votre amour de vous. Vous allez voir. Les gens vont venir vers vous. Et vous allez aller vers eux aussi. Vous avez croissance potentielle. Vous avez une force incroyable en vous, les sagittaires. Croyez en vous. Croyez en vous. Vous êtes une belle personne. La porte secrète. Intuition. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Oh, j'aime bien. Don de double vue. Ça veut dire que cette intuition, vous allez la développer. VV prime. Ça va être incroyable. Avec une vitesse incroyable. Vous allez voir. Vous allez avoir accès aux autres dimensions. Si vous êtes, comment dire, plus ouverts de plus en plus. Oui, vous allez être ouverts de plus en plus vers la spiritualité. Vers votre confiance en vous. Parce que c'est lié. La confiance en soi et la spiritualité, j'en suis certaine. Plus vous allez avoir confiance en vous. Plus vous allez avoir des informations. Vous allez voir d'autres dimensions. Et avoir accès à ces dimensions. C'est assez incroyable. La dernière. Je regarde en même temps que vous. Vous êtes à l'envers. Ah ! Ah ! La fée bienveillante. Vous allez avoir plein de manifestations. Regardez-les. Observez-les. Ouvrez vos yeux. Soyez attentifs. Et attentif-veux. Elles sont là, les manifestations. Je dis souvent que des fois, j'en ai assez aussi, que je suis hyper fatiguée. J'en ai vraiment... C'est pas facile par moments. Mais l'univers, il balaie devant moi. Il me donne plein de facilité, plein d'opportunités. Mais si j'étais fermée, je ne les verrais pas. Et du coup, je continuerais à être pas bien. Mais je les vois. Je les vois qu'on m'offre tout ça. Je vois ce qu'on appelle la chance. Mais moi, j'appelle ça les opportunités. Les synchronicités. Enfin, il balaie devant moi, l'univers. Je le vois. Donc, du coup, je ne vais pas refuser cette aide. Je ne vais pas le refuser. Je le vois. Je suis attentive à son aide. Et tu vois, j'y mets en fin. Je n'avais pas besoin d'aide. Je ne voulais pas être bien. Je voulais... Vous savez, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie. On ne croit en rien. Et c'est là. Et donc là, pour vous aussi, vous allez voir. Vous avez plein de manifestations. Plein de soutien. Plein d'aide. Mais moi, je suis contente avec des petites choses. Donc, soyez content avec de l'aide d'une personne qui vous appelle. Tiens, en fait, comment tu vas ? Je ne pensais pas que tu allais m'appeler. C'est tout ça pour nous, les humains. Mais je trouve ça tellement incroyable. Vous voyez ? Vous allez avoir de plus en plus d'espoir. De croire en vous. Vous allez de plus en plus vous aimer. Vous allez de plus en plus vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien et d'unique. On va vous offrir des cadeaux. La vie va vous offrir des cadeaux. Vraiment. Vraiment. Les cadeaux, ce n'est pas non plus le loto. Ce n'est pas ça. Les cadeaux, c'est des contacts, c'est des sourires, c'est des facilités. Ce sont des choses simples de la vie. Ça, ce sont des cadeaux. Et surtout, de les voir et de les apprécier à leur juste valeur. Tout simplement, ce sont des magnifiques et des magiques cadeaux, les Sagittaires, pour vous. J'aime bien terminer sur cette belle note. Voilà, mes chers Sagittaires. Je suis vraiment contente. Vraiment. Je vous souhaite vraiment le meilleur, c'est les Sagittaires. Vous allez voir. Droit devant. Je vous embrasse. Abonnez-vous. Likez. Likez, likez. Mettez un commentaire. Je les vois tous. J'essaierai d'y répondre à certains, parce que je ne sais pas répondre à tous. Mais dès que je peux, je répondrai avec plaisir. Vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle, je vous embrasserai fort. À très bientôt, les Sagittaires. Sous-titrage Société Radio-Canada